Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour terminer ensemble notre série sur Ilmul Imla. On a vu dans les épisodes précédents les quatre grands chapitres parmi les cinq composants de cette science. On a vu Al-Hamza, Al-Alifullayina, Al-Huruf Al-Lati Tuzad, ou Al-Huruf Al-Lati Tunqas. Il ne reste donc plus qu'à étudier ensemble le dernier chapitre de cette science qui est Al-Faslu wal-Wasl. C'est-à-dire dans quel cas on va coller deux mots entre eux ou bien on va les séparer. Alors pour comprendre ce chapitre, il y a une règle toute simple à apprendre par cœur. Et cette règle c'est Donc si on traduit ce qui peut être en début de phrase ou bien ce sur quoi on peut s'arrêter, alors ce mot-là, on le séparera des autres. A contrario, si le terme qu'on parle, on ne peut pas débuter une phrase avec celui-ci ou bien on ne peut pas s'arrêter dessus, alors on l'attachera avec un autre mot. C'est une règle toute simple à apprendre par cœur et on va voir ensemble tout de suite des exemples dans le cas où on doit attacher obligatoirement des termes afin de pouvoir visualiser et mieux comprendre cette règle. Donc on doit obligatoirement attacher, par exemple Donc le nounet tawqid, on doit obligatoirement l'attacher avec un mot. Pourquoi ? Car on ne peut pas débuter la phrase avec un nounet tawqid, tout simplement. Deuxièmement, on ne peut pas débuter la phrase avec le Donc le tawqid, obligatoirement, sera rattaché avec un mot. Kaful khitab, également. On commence par la phrase par « koum » ou bien « ke » « ki » « non » du coup Kaful khitab sera obligatoirement attaché à un mot. Un autre exemple « sadr al-muraqqab al-mesji » C'est-à-dire la première partie d'un mot qui est composé de deux mots. Par exemple, une ville « hadramaut » « hadramaut » c'est un mot qui est composé de deux mots à la base. « hadara » et « maout » Ce nom de ville, il est composé comme ça. C'est-à-dire qu'il est composé avec ces deux mots collés. La première partie de ce nom de ville « hadramaut » « hadara » Est-ce qu'on peut s'arrêter dessus ? Non. Si on part de la ville, on ne peut pas dire « zaheb tu ila hadara » Non, on dira « zaheb tu ila hadramaut » Du coup, comme on ne peut pas s'arrêter dessus, la première partie de ce mot-là, on devra la coller obligatoirement avec la deuxième partie. Tout simplement. Donc, on peut citer énormément d'exemples pour cette règle-là. Si vous souhaitez encore plus d'exemples, je vous mets des liens dans la description de la vidéo avec d'autres PDF récapitulant ce qu'on a vu ensemble au cours de ces vidéos. Mais ce que vous avez à retenir, c'est la règle Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Avec ce cours, on a fini notre série et l'étude des cinq grands chapitres composants « ilmul imla ». J'espère que ces différents épisodes vous ont été profitables. On a vu ensemble de manière suffisante ce que vous devez connaître sur cette science. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous trouverez des PDF dans la description de la vidéo que vous pourrez télécharger pour réviser ce qu'on a pu voir au cours de ces épisodes et aller encore plus loin dans l'étude de cette science. Mais déjà, si vous maîtrisez ce qu'on a vu au cours de cette série, vous maîtriserez déjà la très grande majorité de cette science, de ce que vous devez connaître. Donc voilà pour cette série. J'espère qu'elle vous aura été profitable. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.